Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'investissement locatif et on va voir les trois profils qui ne vont plus pouvoir emprunter en 2022. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo et pour te parler d'investissement locatif et on va voir ensemble les trois profils qui aujourd'hui ne vont pas pouvoir malheureusement emprunter en 2022. Je t'expliquais tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, de découvrir un bouton s'abonner, tu t'abonnes, t'actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te livrerai des vidéos sur justement l'investissement locatif, tout ce qui est autour de l'immobilier, la sous-location, la conciergerie d'appartement et tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat et au mindset d'entrepreneur. Donc je t'invite franchement à t'abonner dès maintenant et puis je t'invite aussi dès maintenant à lâcher le gros pouce bleu, celui qui me motive à te livrer sur plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et avant de commencer, je vais t'offrir une série de quatre vidéos sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle en partant de zéro, sans crédit bancaire, dans l'immobilier, comment devenir investisseur immobilier tout simplement grâce à cette solution. Et justement, on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Donc tu vas découvrir cette série de quatre vidéos. Où ça ? Eh bien tout simplement dans la partie description. Tu déroules tout en bas et tu vas découvrir ce petit lien qui va te permettre de recevoir cette série de quatre vidéos. Alors dans cette vidéo, on va parler donc d'investissement locatif et on va voir les trois profils qui, à partir du 1er janvier 2022, malheureusement ne vont plus pouvoir emprunter ou du moins ça va être compliqué. Tout simplement parce que le Haut Conseil de Sécurité Financielle, le HCSF, eh bien tout simplement a décidé et recommande fortement aux banques d'appliquer deux règles essentielles. La première règle, c'est de ne pas dépasser le seuil d'endettement de 33%. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas dépasser 25 ans par rapport à l'endettement sur son crédit bancaire. Et tu vas voir qu'il y a trois profils qui sont très clairement exclus du marché. Et j'ai envie de te dire, c'est quand même beaucoup de profils et ça va avoir un impact significatif sur malheureusement la possibilité d'accéder au crédit. Alors ce qu'on a su aussi, c'est qu'il y aura eu la possibilité et il y aura le moyen auprès de sa banque, ils auront la possibilité de se garder 20% des dossiers où ils pourront aller au-delà de tout ça. Mais ils devront le respecter de manière générale à hauteur de 80%. Donc ça veut dire quand même 8 dossiers sur 10 vont être concernés et malheureusement ne vont pas pouvoir emprunter. Donc je t'explique ça tout de suite. Donc premier profil, qui est concerné ? Eh bien c'est les investisseurs immobiliers. Comme toi, comme moi, comme beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne YouTube, on va être concernés. Tout simplement parce que ce qui se passait, c'est qu'auparavant, on avait la possibilité et les banques avaient la possibilité d'utiliser la règle du calcul différentiel. La règle du calcul différentiel, c'est quoi ? C'est que si tu veux, avant de parler d'endettement personnel, avant de calculer ton seuil endettement, ce qui se passait, c'est que tout simplement, il y a eu une méthode de calcul assez simple, qui définissait la rentabilité de chaque projet. Et une fois que la rentabilité de chaque projet était calculée, en fait on réintégrait ça dans nos revenus. Et donc du coup, si tes projets immobiliers étaient positifs et si tout se passait bien, et que tu générais notamment du cash flow positif, que le projet était rentable, et bien ça faisait que ce cash flow positif venait dans le calcul de ton endettement personnel. Et donc bien évidemment, on pouvait cumuler les investissements immobiliers parce qu'on était plutôt à l'aise avec ça. Si on était un bon investisseur immobilier, on pouvait cumuler parce qu'effectivement le calcul différentiel était très avantageux pour les investisseurs immobiliers. Tu l'as compris, c'est terminé. 1er janvier 2022, c'est terminé. On oublie le règle du calcul différentiel. Donc c'est pas parce que tu as des projets immobiliers qui te font gagner de l'argent et qui sont profitables, que derrière tu vas pouvoir enchaîner tes projets immobiliers. Tout simplement parce que la banque va encore une fois regarder et bien avant tout ton endettement global, c'est-à-dire ton endettement personnel et va vérifier que tu ne dépasses pas ce seuil de 33%. Donc ça va être assez problématique et certains investisseurs malheureusement vont se retrouver assez vite bloqués, notamment si vous avez pas mal de projets immobiliers. Alors bien évidemment, il faut prendre tout ça avec des pincettes parce que je pense que les choses peuvent aussi un petit peu changer prochainement. Mais c'est aussi que la banque l'a déjà dit, le HESF qui a reconnu qu'ils accepteront quelques tolérances, c'est-à-dire que par exemple sur 10 dossiers, 2 dossiers pourront éventuellement échapper à la règle, mais il faudra quand même qu'en grande majorité, ils respectent cette règle-là. Donc ça veut dire que si par exemple tu as un investisseur immobilier, que tu as une bonne notation avec ta banque, que ça se passe plutôt bien, etc. Je pense que tu ne seras pas réellement concerné, il y aura la possibilité de déroger à tout ça. Mais quand même, on sent que ça va se resserrer et que ça va être compliqué pour les investisseurs immobilier dans les prochains mois à venir. Et on va venir à la fin, à la conclusion sur justement mes différentes solutions. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je pense que c'est même le bon moment pour lâcher le pouce bleu. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à lâcher le pouce bleu si tu aimes cette vidéo et si tu souhaites que j'en livre de plus en plus par la suite. Le deuxième profil, ça va être les ménages sans apport. Eh oui, parce que les ménages qui n'avaient pas d'apport, généralement, quand ils empruntaient de l'argent, ils empruntaient notamment avec les frais de notaire. Vous savez, le fameux 110%. Bah oui, parce qu'on intégrait les frais de notaire et même parfois aussi les travaux. Donc, le projet était global. Et donc, tout simplement, pour que ça rentre dans cette règle des 33%, les ménages, tout simplement, allaient chercher plus de 25 ans sur le crédit bancaire pour englober tout ça. Aujourd'hui, c'est terminé. La règle des 33% va s'appliquer. Et donc, ça veut dire que les ménages vont devoir mettre un apport, tout simplement, dans le crédit bancaire. S'ils souhaitent acquérir, et je pense notamment aux frais de notaire où de plus en plus, les ménages qui souhaitaient acheter leur résidence principale vont être obligés d'amener un minimum de capital. Je pense vraiment, dans un premier temps, au moins aux frais de notaire. Bon, c'est une règle quand même qui est présente depuis pas mal de mois déjà. De plus en plus, les banques réclament des apports. Mais là, je pense très clairement, ça va se durcir par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur cette fameuse règle des 33% et des 25 années par rapport au crédit bancaire. Donc, les ménages vont avoir de plus en plus de mal quand même à financer un projet à moins d'avoir un apport conséquent pour faire diminuer justement leur seuil d'endettement. Et enfin, on a un troisième profil. Et là, c'est un peu surprenant d'ailleurs. Et c'est un peu, comment dirais-je ? C'est un petit peu, bah oui, c'est un petit peu surprenant. C'est bien la classe moyenne. Tout simplement parce que la classe moyenne, même si derrière, ils ont de confortables revenus et qu'aujourd'hui, ils avaient un reste à vivre qui était plutôt intéressant, bah le fait est que pour eux également, ça va s'appliquer. Et justement, on a pris un petit exemple et je vous ai préparé ça. Prenons un exemple que vous avez tous les mois, donc vous êtes en couple et vous gagnez par exemple 3 800 euros par mois. Ok ? Imaginons, vous avez un crédit bancaire, 1 100 euros par mois pour acheter votre résidence principale. Jusque-là, rien n'inquiétant, la résidence principale passe, on est bien dans les 33%, pas de souci. Mais imaginons, vous vous dites, bah tiens, je veux maintenant faire un projet allocatif de 400 euros par mois, ce qui n'est pas un gros projet, 400 euros par mois, on a moins de 100 000 euros d'emprunt, ce qui est vraiment très peu. Eh bien, là, dans cette méthode-là, tout simplement, et auparavant, enfin si on prenait auparavant, on avait un seuil d'endettement de 39%, donc on avait dépassé les 33%, mais la banque laissait passer tout simplement parce qu'on avait un reste à vivre qui était de 2300 euros par mois, donc c'était très confortable et la résidence principale était payée en plus, donc finalement, les 2300 euros étaient largement suffisants pour assumer la suite. Eh bien, là, c'est terminé. Là, avec cette méthode-là et avec cette recommandation qu'a le HESF, eh bien, on va être obligé, on va être limité à 170 euros par mois pour, eh bien, rentrer dans les clous et rester dans la règle des 33%. Puisqu'encore une fois, le reste à vivre n'est pas pris en compte. On ne tient plus compte du reste à vivre, on applique bêtement, eh bien, le seuil d'endettement. Et donc, je pense que la classe moyenne, c'est finalement elle qui va être le plus impactée parce qu'en fait, on se rend compte que, et notamment quand les classes moyennes vivent dans les provinces, le reste à vivre qu'ils ont, généralement, elles ont un confort de vie assez acceptable puisque, généralement, les prix sont moins chers, un petit peu surtout, finalement. Ça reste globalement moins cher que dans les grandes agglomérations et donc le reste à vivre leur donner un certain pouvoir d'achat. Eh bien, c'est surtout elle qui va être, à mon sens, vraiment les plus impactées parce qu'elles ne pourront pas utiliser cet argent-là pour faire d'autres crédits, justement, pour acheter, notamment, des futurs investissements locatifs. Et même si le bien est rentable, eh bien, ça ne sera pas envisageable puisqu'encore une fois, on va respecter cette règle-là. Donc, pour moi, ce troisième profit, c'est finalement eux qui vont vraiment être les plus concernés, contrairement aux deux autres qui l'étaient, je pense, déjà plus ou moins. Là, celui-ci, c'est vrai que ça va complexifier quand même énormément les choses. Alors, en conclusion, et les solutions qu'on a ? On a, et vous le savez, on a la sous-location. J'en parle énormément sur cette chaîne YouTube. Je vous le dis, la sous-location, excellent moyen de faire de l'immobilier, pas besoin des banques, pas besoin d'un apport conséquent. On loue un appartement, on le reloue derrière avec une méthode particulière et c'est comme ça qu'on va générer de l'argent. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si justement, vous voulez aller sur des projets d'investissement locatif, rien ne vous empêche avec la sous-location de commencer à magasiner du cash flow, donc d'emmagasiner de la trésorerie et cette trésorerie, justement, l'a réexploitée par exemple pour un futur apport pour justement aller chercher des investissements IMO. Moi, à mon sens, ça me paraît être une bonne solution. Ça me permet d'une solution alternative qui va vous permettre d'avancer quand même dans l'immobilier malgré tout ce qui a pu être aujourd'hui recommandé par le HCSF et aussi parce que, vous le savez, la sous-location permet de se lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit en introduction, si c'est quelque chose qui vous motive, qui vous plaît, sachez que je vous ai préparé une formation d'une heure gratuite sur la sous-location professionnelle immobilière à découvrir dans la partie description. On a terminé. J'espère que cette vidéo, franchement, elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, peut-être à rajouter des compléments d'informations par rapport à ce que je vous ai préparé là puisque c'est issu d'informations qui ont été publiques, qui ont été communiquées. Donc, il faut savoir les interpréter, bien évidemment. Encore une fois, ce n'est pas une règle absolue. Il y a toujours des alternatives, il y a toujours des possibilités de changement et encore une fois, ils le disent aussi très clairement, les banques auront une tolérance mais on sent quand même que ça va durcir un petit peu tout ça et ça va quand même empêcher justement de faire tous nos investissements immobiliers. Alors, quand je pense aux agents immobiliers qui ont eu une année 2020-2021 qui a été explosive, peut-être que 2022 va être quand même beaucoup plus compliqué justement parce que si les personnes n'ont pas la possibilité, ce qu'on le sait quand même, les achats immobiliers, c'est principalement les résidences principales. Après, il y a toute la catégorie des investisseurs IMO comme moi mais c'est aussi beaucoup de personnes qui achètent des résidences principales et donc si ces personnes-là ne peuvent pas, on va se retrouver avec un gros parc immobilier sur le marché avec finalement pas autant d'acquéreurs que ça, peut-être même qu'à un moment donné, l'offre sera supérieure à la demande ce qui n'était pas le cas sur 2020 et 2021 puisque au contraire, on avait constaté un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que la demande était supérieure à l'offre, il y a peut-être un risque de changement, un risque de retournement de marché donc méfiance, warning, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'ai terminé, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.